Ces dernières semaines, nous faisons face à une nouvelle donne. Depuis, au fond, les premiers jours du mois, nous sommes entrés dans une course de vitesse. D'un côté, le déploiement de la vaccination, qui permet d'espérer raisonnablement une sortie de crise, et je vais y revenir. Et de l'autre, la propagation dans toute l'Europe d'une nouvelle forme de virus. Ce variant qui a été identifié pour la première fois chez nos voisins britanniques à la fin de l'année dernière, et qui, en quelque sorte, a fait apparaître une épidémie dans l'épidémie. Celle-ci est plus étendue qu'au printemps dernier, ce qui fait qu'aucune région métropolitaine n'est désormais épargnée. Les règles qui sont en vigueur dans les 19 départements en vigilance renforcée, Ces règles seront étendues à tout le territoire métropolitain dès ce samedi soir et pour 4 semaines. Très concrètement, ça veut dire que le couvre-feu à 19h sera maintenu partout. Le télétravail, qui est sans doute la mesure la plus efficace, sera systématisé. Et j'appelle tous les travailleurs et tous les employeurs à y avoir recours à chaque fois qu'ils le peuvent. Les commerces seront fermés sur tous les territoires métropolitains, selon la liste déjà définie dans les 19 départements aujourd'hui concernés. Nos citoyens qui souhaitent changer de région pour aller s'isoler pourront le faire durant ce week-end de Pâques. Les Françaises et les Français de l'étranger qui veulent rentrer en France pourront aussi le faire à tout moment. Et nous ferons tout pour faciliter les trajets et le quotidien de nos concitoyens travailleurs transfrontaliers. Oui, il faut freiner le virus. Aussi, nous allons fermer durant trois semaines les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. Mais oui, nous devons préserver l'éducation et l'apprentissage. C'est pour cela que le calendrier scolaire sera adapté pour ne pas laisser nos enfants seuls et sans apprendre. De manière très concrète, cela signifie que la semaine prochaine, les cours pour les écoles, collèges et lycées se feront à la maison. Sauf comme au printemps 2020 pour les enfants des soignants et de quelques autres professions qui seront accueillis. De même que les enfants en situation de handicap qui doivent continuer à pouvoir être accueillis dans le secteur médico-social. Les deux semaines suivantes, soit à partir du 12 avril, la France entière, quelle que soit la zone de vacances, sera placée en vacances de printemps. La rentrée aura donc lieu pour tous le 26 avril, physiquement pour les maternelles et les primaires, à distance pour les collèges et les lycées. Le 3 mai, les collégiens et les lycéens pourront retrouver physiquement leurs établissements, le cas échéant avec des jauges adaptées. Je sais, croyez-moi, ce que cette réorganisation implique de changements profonds pour les parents d'élèves et pour les familles. Mais c'est la solution la plus adaptée pour freiner le virus tout en préservant l'éducation et donc l'avenir de nos enfants. Les étudiants, quant à eux, pourront, pour ceux qui le souhaitent, continuer durant toute cette période à se rendre à l'université pour une journée de cours par semaine. Merci. 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 Merci.